Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va faire tout simplement un petit projet d'électronique qui consiste à faire un dé électronique qui permet de jouer à des jeux de table ou de société. Il va remplacer le dé traditionnel par un dé électronique qui va vous permettre de générer un nombre aléatoire pour finalement afficher sur des settingements et ainsi faire le même concept qu'un dé à jouer mais de façon électronique. Donc afin d'obtenir un chiffre aléatoire, il va tout simplement falloir créer une séquence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Comme ça ici. Et cette séquence-là va se passer très très rapidement, tellement rapidement que lorsqu'on va relâcher le bouton poussoir, on va obtenir un chiffre carrément aléatoire. Un cycle comme ça ici peut se produire environ 100 et même plusieurs fois, centaines de fois par seconde, puisque par exemple cette section-là se fait en quelques microsecondes seulement. Donc en obtenant, en effectuant ces séquences-là tellement rapidement, on obtient donc un chiffre carrément aléatoire puisqu'il n'y a aucune façon de tricher à partir de ce moyen-là. En plus, si vous voulez une meilleure façon pour obtenir encore plus un chiffre aléatoire, vous avez simplement à augmenter la fréquence d'horloge de votre système. Donc le mien fonctionne à 4 MHz, ce qui est très rapide quand même pour faire tout simplement cette séquence-là. Mais si vous pouvez même augmenter jusqu'à 20 MHz, ce qui augmenterait par 5 fois la rapidité de cette séquence-là, donc encore là, il n'y aurait aucune chance d'obtenir une séquence continue pour pouvoir tricher par exemple. Donc en faisant ce principe-là, on obtient donc un chiffre qui est aléatoire, qui suit quand même une séquence, mais qui va nous paraître aléatoire puisqu'on ne peut pas toujours appuyer sur le bouton à des temps extrêmement précis comme ceux-là. Donc c'est la façon dont j'ai généré le chiffre aléatoire pour mon dé électronique. Donc le circuit, comme je le mentionnais un peu plus tôt, est très très simple. On a un microcontrôleur PIC juste ici au centre, c'est le PIC 16F84A avec son cristal externe puisque ce microcontrôleur PIC-là ne comporte pas de cristal interne. Donc avec son cristal externe de 4 MHz, ça fonctionne super bien. On peut monter jusqu'à 20 MHz avec ce PIC-là. Donc on pourrait exécuter la séquence que je parlais tout à l'heure 5 fois plus rapidement. Ensuite, on a les résistances qui alimentent chacun des segments ici. Mon afficheur de ce segment, c'est un afficheur à cathode commune. Donc toutes les cathodes des segments sont reliées ensemble pour créer un afficheur à cathode commune. On pourrait aussi mettre un afficheur à anode commune, mais il faudrait changer quelques lignes de code dans notre microcontrôleur pour afficher des chiffres qu'on reconnaît. Ensuite, on a le bouton poussoir ici pour lancer la séquence puisque présentement, vous voyez, c'est le chiffre obtenu qui est arrêté, la valeur enregistrée qu'on a arrêté de la séquence. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, la séquence se déroule à très haute vitesse. Vous pouvez voir les segments. Donc lorsqu'on va relâcher, le segment arrête sur un nouveau chiffre. Donc à chaque fois qu'on appuie et on relâche, on arrête la séquence sur un nouveau chiffre. Donc c'est vraiment très aléatoire à la vitesse que le programme roule. On n'obtient aucune séquence logique qu'on peut tirer de cette conclusion. Donc c'est réellement le principe d'un dé, un dé conventionnel qu'on a rendu de façon électronique. Donc pour toutes les informations de mon dé électronique, incluant des photos, le schéma, les codes de programmation et encore plus, rendez-vous sur pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour plus de projets en électronique et en programmation, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.